Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie de la glande hypophysaire. Pour ce faire, nous adopterons le plan suivant, d'abord l'anatomie topographique de la glande hypophysaire, puis l'anatomie fonctionnelle, enfin, ses rapports et sa vascularisation. La glande hypophysaire est une glande endocrine, d'une forme ovoïde, elle présente à décrire deux lobes, un lobe antérieur ou bien l'adéno-hypophyse, un lobe postérieur ou bien la neuro-hypophyse. Qui est relié au cerveau par la tige pituitaire. Il présente aussi une partie intermédiaire, appliquée sur la face antérieure de la neuro-hypophyse. L'adéno-hypophyse est formée par un tissu de soutien, associé à un ensemble de cellules endocriniennes. Les cellules thyréotropes qui sécrètent la TSH, les cellules lactotropes qui sécrètent la prolactine, les cellules gonadotropes qui sécrètent la FSH et la LH, les cellules somatotropes qui sécrètent la GH, enfin les cellules corticotropes qui sécrètent la CTH. La post-hypophyse est le lieu de stockage de deux neuropeptides, l'ocytocine et l'hormone antidiurétique. La glande hypophysaire est située dans la selle turcique, au-dessus du sinus sphénoïdal, entre les deux sinus caverneux, sous la tente de l'hypophyse. La vascularisation de la glande hypophysaire assure le couplage des composantes nerveuses et endocrino-vasculaires. Les artères hypophysaires sont des branches de l'artère carotide interne. On décrit deux artères hypophysaires supérieures, qui vascularisent la tige pituitaire et l'adéno-hypophyse. Et deux artères hypophysaires inférieures, qui vascularisent la neuro-hypophyse. Les quatre artères hypophysaires s'anastomosent et leur sang est drainé par les veines hypophysaires. Selon le lobe, le drainage est différent. Pour l'adéno-hypophyse, le drainage véneux forme le système porte-hypophyse. Et pour la neuro-hypophyse, le drainage véneux se fait dans les sinus véneux du crâne. Merci. 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 Merci.